29 septembre 2008, expérience 48, effleurer l'esprit. Le samedi matin, avant de partir en week-end, je vais faire les courses dans mon centre commercial habituel. Mon lutin peut me parler n'importe où maintenant qu'on se connaît, mais j'avoue que j'ignore comment. Il semblerait qu'on puisse tous communiquer de cette manière, indépendamment de la distance. Moi, je sens son énergie, alors je sais que c'est lui. Lutin Bien, on va aller observer tes concitoyens dans leur milieu naturel, un centre commercial. Je rentre dans le centre commercial, un hangar éclairé artificiellement, complètement isolé de tout ce qui pourrait être naturel. Des études ont prouvé qu'en faisant ça, les gens perdent la notion du temps et achètent encore plus n'importe quoi, donc c'est voulu pour les enseignes de procéder ainsi. Plus on isole les gens de la nature, plus on les enferme dans un système artificiel qui n'est pas eux, plus ils deviennent des robots sans âme. Mais où qu'il soit, l'homme n'est jamais coupé de la nature, c'est impossible et l'homme n'est pas moins un animal que les autres. Il est juste fou de son égo, c'est tout. Allez hop, au boulot, tu dois être ici et maintenant. Je maintiens l'état d'ici et maintenant et je laisse mon mental de côté. Je maintiens une communication directe avec le lutin, mais je ne peux pas réfléchir. Du coup, faire ses courses sans réfléchir, c'est un peu problématique. Nous allons faire une mise au point. Tu laisses ton enfant intérieur sortir pour profiter de l'instant présent, mais ce n'est pas lui qui doit mener la danse, sinon tu risques de faire un peu n'importe quoi, comme pour ton corps énergétique la dernière fois. Ce n'est pas non plus l'ego qui décide. Lui doit se maintenir en retrait le plus possible et ne doit servir qu'au minimum nécessaire. C'est l'esprit qui commande. Tu dois laisser l'esprit non seulement te guider dans tes connaissances, mais également dans tes gestes. L'esprit sait tout sur tout et si tu le laisses faire, il peut t'amener non seulement la connaissance totale dont tu as besoin, mais également le geste juste au moment juste. À ce moment, le monde est devenu encore bizarre. C'est comme une expansion de conscience. Je vois normalement, mais pas normalement en même temps. En fait, les gens sont bien là, je les vois, bien que ma perception soit étendue à normalement. Mais ils m'apparaissent comme des portes, des sortes de portes interdimensionnelles qui mèneraient à d'autres univers, et qui plus est, ces mondes ont un léger pouvoir d'attraction sur moi. C'est comme si les gens étaient des portails magiques qui auraient mis des dessins de personnes en carton devant pour se cacher derrière. Comme dans les magasins, les postiches de vendeurs avec la pub dessus. Mais le contenu du monde derrière reste hermétique pour moi cette fois. Je ne vois pas cela avec les yeux, je le perçois avec autre chose de plus élevé qui n'est pas de la simple clairvoyance. Encore une fois, je fais des efforts démesurés pour décrire des choses indescriptibles, mais c'est très loin de la réalité. Lutin Bien, c'est pas mal. Tu vois un autre aspect des choses, bien plus juste que ce que tu vois habituellement, mais pas encore réel. À ce moment, je sens une extase et une expansion de conscience plus grande me prendre. Ma perception s'étend encore autour de moi. Tu as senti l'esprit ? Tu l'as effleuré ? Tu as senti la joie et l'extase qu'il éprouve au moment de sa découverte ? Ah, je serais prête à vivre mille vies de douleurs pour pouvoir sentir ça à nouveau. Moi, tu m'excuses si je ne partage pas totalement ton enthousiasme pour les vies de souffrance. En fait, je m'aperçois que mes pas m'ont mené directement aux produits que je cherchais. Lutin Tu vois que tu n'as pas besoin de réfléchir ou d'utiliser ton ego pour faire les choses. L'esprit est bien plus performant et le mental à côté est un jouet sans intérêt. Tu continues à t'y accrocher simplement par habitude mais tu finiras tôt ou tard par lâcher. Je ne dis pas que c'est facile mais c'est un comportement erroné. Moi, il faut utiliser la force comme Luke Skywalker ? T'es sûre que tu n'es pas un lutin vert extraterrestre, grand Yoda ? Lutin Non, moi je suis un cactus télépate. Arrête de tout ramener à des esprits s'il te plaît. Reviens dans le matériel. Et bien sûr qu'il faut utiliser la force. C'est une excellente définition de l'esprit. Je trouve que ce film illustre très bien le but et le sens réel des arts martiaux. L'action juste dans l'instant présent. Comprends que tu dois faire venir l'esprit en toi. Il doit descendre dans la matière, ce qui signifie qu'il doit remplacer ton mental en tout à terme. Si tu pouvais simplement lâcher ton ego maintenant, tout serait terminé en un instant. Mais bien sûr c'est très difficile. Alors tu vas peut-être passer le reste de ta vie pour ça. Pourtant à chaque fois que tu es ici et maintenant, que tu laisses s'exprimer l'enfant intérieur et que l'esprit peut décider librement sans que l'ego n'intervienne, alors tu peux effleurer un peu plus la réalité et te rapprocher de ta vraie nature. En sortant du centre commercial, l'état de conscience modifié s'arrête et je revois tout à nouveau normalement. Moi, c'est donc ça que le zen appelle le satori, ce moment où on effleure l'esprit véritablement et où la conscience s'étend dans un état que les mots ne peuvent vraiment pas décrire ? Lutin, oui c'est ça et plus tu t'approches de l'esprit, plus le satori est grand. Car plus tu approches du monde réel. Si tu peux arriver à le voir totalement réel, alors c'est l'éveil. Moi, pourquoi tu dis que tu serais prêt à revivre des vies de souffrance pour éprouver la découverte de l'esprit ? Lutin, je suis un vieux lutin et j'ai décidé de m'incarner en humain. Alors Dieu m'a donné un humain à guider pour que je voie jusqu'où peut tomber un lutin plein de bon sens qui décide de s'incarner dans le matériel. Moi, tu te fous de moi ? Je suis vraiment un lutin alors ? Lutin, ben quoi ? Tu croyais être un elfe ou un dragon ? Regarde-toi dans une glace. Et tu devrais être fier d'être un lutin car nous autres possédons un pouvoir bien plus grand que le dragon ou que l'elfe. Moi, ah bon, lequel ? Lutin, l'humour. L'humour est une arme redoutable car elle amène l'homme à rire de lui-même. Et lorsqu'on est capable de rire sincèrement et librement de soi-même et d'une situation alors on lâche la peur. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que ça et c'est le don naturel de tous les lutins. C'est ton arme la plus redoutable contre ton propre égo car lui est incapable de rire de lui-même. Moi, je tâcherai de m'en souvenir. Je tâcherai de m'enести